Après 15 années, je dis bien 15 années, passée dans une multinationale, ici au Sénégal, comme trésorerie managuer pour 23 pays, je fus licenciée la veille de mon anniversaire. N'est-ce pas merveilleux ? N'est-ce pas merveilleux ? Aïe, je ne vous attends pas, y'a quoi ? Vous êtes fatiguée ou bien ? Je demande, est-ce que ce n'est pas merveilleux ? C'est merveilleux, non ? Moi, j'ai trouvé que c'était merveilleux. Le motif du licenciement, c'est que je faisais de l'ombre à mon supérieur, de l'ombre, gloire à Dieu. Et j'avais 4 jours, je dis bien 4 jours, on m'a donné 4 jours pour partir de la boîte. Le lendemain, c'était mon anniversaire. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit, Seigneur, ta fille ne sera pas humiliée. On veut m'humilier, mais moi, en solant, je vais refuser l'humiliation. Amen. Le lendemain, le jour de mon anniversaire, je suis arrivée au bureau. Je vous dis, frères et sœurs, j'ai porté la plus belle robe de ma garde, robe de soirée. Chérie, regarde mon dos. J'ai des sœurs qui sont présentes ici. La sœur Nathalie et la sœur Mariatou. Je vous dis merci d'être là. Je suis arrivée au travail. Je suis arrivée à 7 heures du matin. Moi, je suis très matinale. J'arrive toujours la première au bureau. Quand je suis arrivée, j'ai fait mon mail de revoir. Parce que comme c'est 23 pays, on est en réseau. Donc, il fallait faire un mail de revoir. J'ai écrit mon mail de revoir à mes collègues qui étaient dans les autres bureaux. Et j'ai balancé. À 9 heures, les collègues sont arrivés. Ils ont ouvert leur ordinateur. Ils étaient choqués. 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 Alléluia. Ils ne croyaient pas. Ils étaient étonnés. Ils sont venus à mon bureau pour me remonter le moral. Mais moi, je souriais et je riais. Certains pleuraient. Ils ne croyaient pas. Ils disaient, nous on pleure et toi tu ris. Qu'est-ce qui se passe? Les autres collègues des autres pays m'appelaient. Ça m'appelait de partout. Le mercredi. Il fallait aller à l'inspection du travail pour signer le protocole d'accord. Quand on est arrivé devant l'inspecteur, il demande au RH, c'est quoi le motif? Le RH dit, elle fait de l'ombre à son supérieur. L'inspecteur me regarde, il dit, ah, ça là c'est un motif. J'ai dit, ah, c'est ça, on m'a dit. Il dit, ma fille, tu vas signer ça. Non, je ne peux pas. Tiens ma carte, tiens mon numéro. Si tu changes d'avis, viens me voir, je vais t'aider. J'ai regardé le monsieur, j'ai souri. Il dit, ton mari t'a laissé signer ça. Je souriais seulement. Je dis, ce n'est pas grave, monsieur. Je vais signer. J'ai signé et je suis sorti de son bureau. Alléluia. Je suis sorti de son bureau. Mais j'étais soulagée. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'étais soulagée. Pendant les huit mois qui ont suivi, j'ai tourné en rond. Parce que j'ai travaillé quand même pendant quinze ans, ce n'est pas quinze jours. Je ne savais pas comment attraper ma vie. Par quel bout saisit ma vie ? Par où démarrer ? Je réfléchis. Un jour, mon mari me dit, Solange, donne-moi ton CV. Je vais donner à mes connaissances. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, à Tito. À Tito qui veut dire en son patois, mon ami. D'ailleurs, les femmes qui sont ici, n'appelez pas vos maris par leur prénom. Il faut donner des petits noms. C'est important. Ça renforce les lignes. Vous comprenez, non ? Ne donnez pas les petits noms que quand vous avez besoin d'Alice Rek. Donc, j'ai dit, à Tito, c'est bon. Il dit, non, Solo. J'ai dit, chérie, c'est bon. Chère soeur du Sénégal, j'ai dit, c'est bon. C'est bon parce que nous, femmes, Dieu nous a dotés d'un caractère d'acier. De zéro, on devient héros. Amen. De zéro, on devient héros. Né d'une cuillère en bois, on a la capacité de transformer cette cuillère en diamant. Amen. On a la ténacité, la force de transformer cette cuillère en diamant. Est-ce que c'est faux ? Alléluia. J'ai dit, j'avais pris la ferme résolution, lui, la ferme résolution de changer mon histoire, de changer ma vie, de sortir de la dépendance d'autrui qui était le patron pour devenir moi-même ma propre patron. Et j'ai créé ma société qui s'appelle nos dames de victoire. Parce que je veux être victorieuse en tout moment. J'ai appelé ça nos dames de victoire parce que j'ai la victoire et nous, femmes, nous avons la victoire. À ce jour où je vous parle, j'ai 15 employés. J'ai dit, lionne de la Teranga, une femme doit se battre, une femme doit s'accrocher, une femme doit décider d'exister et une femme doit exister. Est-ce que ce soir, j'ai des lionnes dans cette salle ? Est-ce que j'ai des lionnes dans cette salle ? Et pendant une semaine, je ne t'en parle. Je me suis assise. J'ai dit, Esprit, pardon, parle-moi. Il faut me parler, je t'en prie. Dis-moi quelque chose. Le douzième jour, j'attends résonner dans ma tête, un pot, un pot, un pot. J'ai dit, ah, c'est quoi ça là ? J'ai compris d'où venait mon insomnie. J'ai dit, j'ai réveillé mon comptable à 6 heures du matin. Je lui ai dit, mon frère, mon temps a diminué là, il faut qu'on aille régulariser. Il dit, ah, avec ce mois-là, ça va être beaucoup d'argent, on va payer beaucoup. J'ai dit, il faut calculer le montant, on va payer. Je te demande pardon, il faut calculer. Pire, je dis pire, mes soeurs, vous savez ce qui m'est arrivé. J'avais eu un marché de 2 millions. Le marché, c'est volatisé. Le marché est parti. Quand vous commencez une entreprise, perdre un marché de 20 000, ça fait tellement mal. à plus faute raison, 2 millions. J'ai dit, ma tête faisait mal. Tout mon corps, je ne sais pas comment m'attraper mon corps, j'avais mal. Mes soeurs, quand j'ai fini de faire cette régularisation-là, j'ai donné le montant, on allait payer les impôts. La nuit, j'ai ronflé. J'ai ronflé. J'ai ronflé jusqu'à mon mari m'a coudé. Il dit, il faut diminuer le bruit. J'ai dit, j'ai fait bruit. Moi, je ne me rendais même pas compte. J'ai tellement dormi. Oh, mes soeurs, une femme de Dieu doit marcher, doit se comporter différemment. Quand tu rencontres Dieu dans ta vie, tu ne dois pas marcher comme les autres. Ton comportement doit changer. dans la mise en place, dans la gérance de ton entreprise, ton comportement doit changer. Vous avez entendu le thème de ce soir, le combat spirituel dans l'entrepreneuriat féminin au Sénégal. Nous sommes assises ici, beaucoup de femmes, il y a peu d'hommes. mais quand tu rencontres Jésus, tu dois gérer autrement ta société. Vous avez vu ce que la tricherie m'a coûté. Avec Jésus, il n'y a pas de petits péchés. Dis à ta sœur, il n'y a pas de petits péchés. J'ai dit, dis à ta sœur, il n'y a pas de petits péchés. Il faut dire bien qu'à un moment, on a tendance à accuser les sorciers, on a tendance à accuser les voisins, on a tendance à accuser le mauvais œil, surtout en Afrique, de tous les maux qui nous arrivent. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont nos agissements, nos comportements, oui, notre comportement détermine notre réussite, mes sœurs. Notre comportement détermine notre bénédiction, comme a dit le frère en parlant de la dîme. Je vais revenir là-dessus. Notre comportement détermine notre bénédiction. Oui, femmes du Sénégal, ton entreprise doit être basée sur l'honnêteté, l'honnêteté envers ton Dieu, l'honnêteté envers tes employés. Parce que quand on est patron aussi là, on abuse de nos employés. L'honnêteté envers ton employé. Et l'honnêteté envers les impôts de ton pays. Parce que c'est avec ces impôts qu'on développe le pays. C'est avec ces impôts que les hôpitaux sont construits. c'est avec ces impôts que nous avons les moyens de transport. Amen. Dans Ecclesiastes 10 au verset 15 c'est écrit « Le travail de l'essentiel le puise qui marche par révélation c'est comment accéder aux bénédictions qui marchent par révélation c'est comment accéder aux bénédictions. Femmes, nous avons un Dieu qui a téléchargé, je dis bien téléchargé les meilleurs productions pour nous. Alors nous sommes nés pour être bénis. Nous sommes nés pour être prospères. De quoi avons-nous peur? On a peur de quoi? La cupidité ne doit pas être notre devise. Vous savez, quand on commence à gagner de l'argent, surtout l'argent liquide, on remet tout à demain. Notre devoir envers Dieu, on le remet à demain. Oui, demain, je vais enlever pour Dieu. Sur le prochain marché, je vais enlever pour Dieu. Cette fois-ci-là, ce n'est pas beaucoup. On reporte tout. Et le gain nous éloigne de notre salut, de notre prospérité. j'avais décidé de prendre 15 jours de repos et faire un petit voyage. Pour ces 15 jours-là, j'ai fait un ravitaillement de 80 poulets pour ne pas que mes employés derrière se fatiguent, se démêlent. Eh, mes soeurs, poulet là, j'ai mis dans le congélateur qui marche très bien. congélateur a lâché. Tous les 80 poulets sont morts. Sont pourris, pardon. Ils étaient déjà morts. Je ne les ai pas mis vivants. Tous les 80 poulets sont pourris. Quand je dis pourris, tout, il n'y a même pas un qui était bon. On dirait un film d'horreur. Je regarde à gauche, il n'y a rien. À droite, il n'y a rien. Au milieu, on ne peut même pas récupérer. la nuit, j'ai fait ma prière. J'ai demandé à Jésus de me parler. J'ai dit, mais Seigneur, tu vois comment je suis en train de me démêler, de me débattre. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que je fais mal pour que je puisse corriger? Oui, qu'est-ce que je fais mal? Pour subir tout ça, dans Ecclésia 7,14. Ecclésia 7,14 nous dit, quand tu es dans le malheur, assieds-toi, tu t'assoies et tu réfléchis. Et c'est ainsi que je demandais à Dieu de me parler. Et le Seigneur, dans sa divine bonté, il va me dire, Solange, quel que soit le marché que tu gagnes, même si c'est un marché de 1,000 francs, j'ai dit bien, un marché de 1,000 francs, enlève 10% pour ton père. Le reste, c'est pour toi, mais les 10% m'appartiennent. Bien-aimé de Dieu, une semaine avant la paix de ce poulet, Dieu m'avait gratifié encore d'un gros marché. Il m'a dit, enlève pour moi. Mais l'argent, j'avais ça dans ma main, c'était frais, c'était chaud. J'ai dit, demain, je vais enlever. Demain, je vais enlever jusqu'à l'argent l'est fini. Les 80 poulet que j'ai perdus, vous savez quoi? Ça correspondait au moton de la dîme. Est-ce que vous me suivez? Parce que j'ai dit, les 80 poulet correspondait au montant de 10%. Alléluia! Alléluia! J'ai refusé de donner pour Dieu. La cupidité a pris le dessus. Chers soeurs, chers frères, notre doux Jésus, il est merveilleux et fidèles. Il nous donne les âmes pour nous protéger, pour nous défendre. Sa promesse d'hier s'accomplit aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, ça s'accomplit aujourd'hui. C'est Dieu de vérité. Oui, bien-aimé. C'est Dieu de vérité. Alors, mes chers soeurs, vous qui avez des entreprises, il n'y a pas de secret pour être prospère. Le seul secret, vous demandez à Dieu, mais vous, qu'est-ce que vous lui donnez? Payez vos dîmes. C'est important. Payez vos dîmes. parce que le Seigneur lui-même, il sait ce dont nous avons besoin. Lui-même, il le sait. Chers soeurs, bien-aimés de Dieu, le Seigneur nous a laissés aussi des anges et des archanges pour nous orienter. N'est-ce pas que nous sommes en train de faire la neuvaine des archanges? Ça a commencé depuis le 20e, non? De ce mois. Alors, quand tout va mal, dans nos entreprises, quand nous ne voyons pas le bout du tunnel, vers qui nous devons nous tourner? Vers qui nous devons courir? Je suis peinée, je suis triste de voir qu'en 2019, oui, en 2019, nos soeurs courent vers les marabouts, nos soeurs courent vers les charlatans, nos soeurs courent vers les 10 heures d'avenir quand tout va mal dans leur entreprise. croyons que la solution se trouve là-bas. Quand vous êtes parti, vous êtes revenu, ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose? Quand vous partez là-bas, vous voyez leurs conditions, mais c'est drôle, quelqu'un qui te dit va te donner la lune, et lui-même il est sur une natte, ça ne fait pas rire, on court vers les charlatans. Mes soeurs, qu'est-ce qu'on peut récolter de là-bas? Que la confusion. On ne peut récolter que de la confusion. Oui, que de la confusion. De la facilité et du désordre. Du désordre parce que on a remis Jésus en cause. Quand tu vas là-bas, ça veut dire que tu n'as plus confiance en ton Dieu. Tu as remis ton Jésus, ton Christ en cause et tu as inséré Satan dans tes affaires. Tu as inséré Satan dans ta vie. Et tout ça, qu'est-ce que ça entraîne? Le ralentissement de tes affaires. Parce que tu vas aller encore demander pardon à Dieu. Commander sa miséricorde. Tu vas recommencer à zéro. Ça ralentit nos affaires. à zéro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?